... Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à ce petit événement qui démarre sympathiquement en tout cas pour parler du storytelling dans ma partie. Je suis créateur de générique depuis pas mal de temps, surtout dans le cinéma et un petit peu la télévision. Mon parcours est important pour ce que je fais aujourd'hui parce que c'est vraiment une succession de rencontres, de découvertes qui ont fait que j'ai accumulé plein de compétences qui me permettent aujourd'hui de m'exprimer vraiment pleinement dans le générique de film qui est vraiment la réunion de tout ce qu'on peut faire dans le graphisme avec justement cette dimension de storytelling puisque je suis censé être le premier intervenant qui arrive dans un film. J'introduis normalement des beaux films en racontant quelque chose, soit par du graphisme, soit par du montage, soit par de la typographie qui a en général et toujours, enfin j'essaye de lui mettre le plus de sens possible même si c'est juste de la typo qui est posée sur des images. J'essaye de faire qu'elle soit la plus à propos. Et déjà pour moi, juste de choisir une typo, c'est déjà raconter quelque chose. Pourtant je n'ai pas fait des études de graphisme, je suis vraiment un autodidacte complet et en fait je dirais que mon histoire de graphiste aujourd'hui elle vient de plein de sources que j'ai identifiées plus tard comme étant mes premières inspirations qui sont vraiment le graphisme dans la musique et dans les livres en général, je suis assez sensible à justement ces deux graphistes Vogan Oliver et Peter Saville qui, voilà, j'ai commencé par être très intéressé par la musique qui était sur ces disques et j'ai été très sensible au graphisme qui était posé autour et qui pour moi amenait énormément déjà d'un univers et pour moi vraiment les pochettes de disques et les couvertures de bouquins étaient vraiment la première approche et c'est là-dedans qu'on racontait déjà beaucoup de choses pour mettre en appétit les gens, pour les séduire, pour leur présenter un projet qui n'était pas visible tout de suite quoi enfin je veux dire une couverture de livres ça peut donner des envies un titre également et la musique c'est encore très important la pochette même si elle est devenue de plus en plus petite ou de plus en plus numérique moi je reste très attaché au vinyle, je continue à en acheter régulièrement parce qu'il y a aussi la dimension de l'objet qui est importante dans tout ce qui va autour de ce qui nous intéresse culturellement je pense donc voilà il y avait ces graphistes là et puis il y avait toutes ces couvertures de bouquins qui m'ont toujours plu quand j'étais jeune ces romans de gare maintenant j'achète des originaux pour me faire plaisir j'étais pas intéressé par les livres de chez Penguin parce que c'était pas ma culture j'y suis venu un peu plus tard mais voilà tout ça je trouve que c'est un univers qui fait partie de la confection de ma personnalité même si dans ce que je fais aujourd'hui je pense pas qu'on retrouve beaucoup de codes de tout ce que j'ai accumulé pendant toutes ces années mais en tout cas ça m'a vraiment donné une envie de faire du graphisme animé et de raconter des histoires avec tout ça parce que j'ai eu une longue période où en fait j'ai commencé ma carrière avec une formation dans la communication assez simple et globale mes parents pensaient pas vraiment que je pourrais être un créatif donc ils m'ont plutôt incité à me diriger vers des choses où il y avait des débouchés à l'époque c'est à la fin des années 80 et j'ai fait au cours de stage des rencontres dans des sociétés de production et de post-production qui m'ont amené à me rendre compte que d'un coup ce qui m'intéressait le plus c'était le montage donc j'ai commencé à toucher un petit peu à ça j'étais très vite embauché comme post-producteur chez Bandit où je me suis retrouvé à superviser très rapidement des choses assez énormes avec des réalisateurs qui étaient plutôt des photographes qui m'ont appris à coup de fouet le souci de l'image et en tout cas que s'il y en a 25 par seconde elles doivent être toutes bien donc ça m'a amené vers cette maîtrise de tous les outils de post-production qui à l'époque étaient essentiellement confiés à des sociétés avec des grosses machines on n'était vraiment pas du tout à l'ère ni de l'internet ni de l'ordinateur personnel qui pouvait permettre de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs je pense que si on m'en avait parlé à l'époque j'y aurais pas vraiment cru mais en tout cas j'ai commencé à apprendre plein de machines parce que j'avais envie de fabriquer je me suis rendu compte très vite que j'avais envie de faire avec les mains des choses donc j'ai commencé à bricoler un peu du montage j'ai appris le trucage avec tous les graphistes, tous les meilleurs puisque j'étais censé organiser les sessions de post-production donc je passais mon temps dans les régies avec tout ce qu'on pouvait voir de mieux comme machine et comme personnel et au bout de quelques années j'ai laissé tomber je suis parti, très usé par la post-production parce que c'est vraiment un domaine où on laisse beaucoup d'énergie mais moi ma particularité c'est que j'arrivais à donner un maximum de créativité enfin du moins j'essayais pas juste d'organiser un peu des séances j'accompagnais beaucoup les réalisateurs d'ailleurs je m'entendais très bien avec eux ça se passait toujours super bien souvent ils me confiaient des missions un peu de créativité ce qui m'a amené à penser que j'avais un minimum de talent pour essayer de faire quelque chose moi-même donc j'ai essayé de commencer à réaliser des clips ça s'est pas bien passé du tout je pense que j'avais pas la fibre pour diriger des humains ce qui peut arriver je crois enfin en tout cas je m'en suis rendu compte et je me suis pas acharné et j'ai donc attaqué une carrière de post-producteur, réalisateur, graphiste, monteur et DJ accessoirement parce que j'avais vraiment envie de toucher à tout ce qui se faisait dans l'audiovisuel et juste c'est Florent Ciri en fait comme je l'ai rencontré dans une prod dans laquelle on travaillait moi je faisais de la post-prod et lui était réalisateur donc j'ai travaillé beaucoup sur tous ces clips d'Iham qui l'ont rendu assez célèbre à l'époque et je supervisais les effets spéciaux je faisais le trucage avec lui et puis il a fini par lâcher le clip pour faire des longs métrages donc c'est sur son deuxième film qu'il a eu envie que je vienne vraiment avec lui qui était donc Need Gap où j'ai supervisé tous les effets spéciaux j'ai commencé à faire un peu du graphisme avec mon iBook G3 j'ai fait du motion design pour le film c'était un peu fastidieux mais voilà c'était le début de quelque chose j'ai lâché vraiment toutes les machines qui coûtaient des fortunes pour vraiment me lancer à fond dans After Effects qui commençait vraiment à devenir un outil exploitable en tout cas dans l'audiovisuel professionnel quand j'ai monté ma boîte Brett & See l'année dernière je ne pensais pas que c'était j'étais un peu tendu sur ce sujet en tout cas parce que c'était vraiment je suis le seul à faire ça à plein temps donc c'est un peu bizarre quand même par rapport à tout ce qu'on peut s'imaginer du monde du générique et du fantasme qu'il peut générer par rapport à tous ces courts-métrages entre guillemets qu'on peut faire avant des films moi au quotidien je vis quand même une situation qui est un petit peu je ne vais pas dire que c'est tendu mais en tout cas le marché français a du mal à réserver des vraies parts de budget et le temps qu'il faut pour fabriquer ces séquences où j'arrive souvent en fin de parcours pour résoudre souvent des problèmes je dirais qu'à 60% l'idée de faire un générique elle est là pour résoudre un problème de narration mais ça m'empêche que justement c'est là où je peux avoir une vraie créativité parce que c'est un réalisateur qui va me solliciter ou un monteur et quelque part me faire part d'une envie soit artistique ou soit un peu technique pour créer une séquence qui permet de rentrer mieux dans le film ou de planter une époque plus simplement qu'en écrivant une date donc j'ai vraiment une mission qui est toujours créative à mon avis le générique de film c'est un peu un des derniers endroits où on est un peu libre de pousser des créats je dirais jusqu'au bout sans trop de contraintes contrairement par exemple des affichistes ou les gens qui font les bandes annonces qui ont la lourde charge de convaincre les gens qu'il faut à tout prix aller le voir parce que c'est super mieux que celui d'avant ou les 14 autres qui sont sortis la même semaine moi voilà les gens ils sont déjà assis en principe ils sont contents d'être venus jusque là en général donc j'ai vraiment des missions je dirais plutôt agréables à remplir avec rarement de contraintes puisque c'est toujours le réalisateur qui a envie de faire quelque chose qui va me laisser plus ou moins d'autonomie selon la proximité qu'on a dans notre travail parce qu'il y a des gens qui savent que le générique peut être sympa que ça va faire du bien à leur film et puis après on se rend compte qu'en travaillant ensemble il y a un plus que j'apporte parce qu'effectivement je peux résoudre des problèmes de narration je peux apporter créativement des choses qui font d'un coup le film va gagner dans un espèce d'emballage graphique global c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus maintenant c'est de faire de j'arrive à convaincre qu'il faut que je m'occupe de toutes les typos dans le film pour les dates, pour les endroits essayer de faire des petites séquences à l'intérieur des films qui soient vraiment en motion et qui ne soient pas gérées juste par des sociétés de post-prod mais qui a un rapport plus direct avec le réalisateur donc là-dessus j'ai un petit avantage je dirais par rapport à des concurrents aujourd'hui qui peuvent arriver un peu sur le marché parce que moi je fais du VFX depuis 92 et c'est aussi ce qui me permet de faire aujourd'hui tout ce que je fais qui est du montage, du trucage, de la typo, du graphisme l'arrivée du 5D a encore plus révolutionné je dirais ma création parce qu'elle m'a permis d'être autonome sur de la création d'images pures de ne pas être juste contraint dans des trucs comme Philibert c'est tourné au 5D c'est des choses qui sont fabriquées complètement avant, par la main et tout il y a des projets où j'essaye de partir dans des délires un peu fous de création complète et de refilmer après parce que ça c'est vraiment un truc qui me plaît aujourd'hui c'est de remettre de l'analogique dans le numérique ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin parce que je trouve que ça amène quand même un rapport à l'image qui est assez différent et qui redonne un peu d'éloignement enfin de recul, de recul en tout cas parce que voilà quand on crée, quand on fait un truc enfin mon album Panini que je fais pour les seniors par exemple voilà j'avais fait une maquette un peu simulée dans After mais une fois que je me suis retrouvé avec le truc imprimé et puis voilà l'appareil photo il y a des envies de cadre qui vont être plus plus immédiates en tout cas et on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à mon avis que de travailler direct juste avec son ordinateur puis j'aime bien le grain, la matière tout ça, ça offre quand même beaucoup de possibilités donc on en revient à notre fameuse la beuse après ce détour sur ma vie, mon oeuvre donc en fait la beuse c'est le premier truc que j'ai refait après Needgap où on a vraiment essayé de raconter graphiquement un espèce de référence un peu à toutes les affiches des années 60 des années 70 de la Blackspotation avec notre côté, je dirais que c'est un peu Jackie Brown vu par Claude Zidi c'est un petit peu comme ça qu'on aurait pu concrétiser le concept de ce générique j'étais pas le réel là-dessus c'était vraiment les spécimens qui avaient pondu cette idée et moi je me suis vraiment occupé de tout le design de tout ça et le graphisme et l'animation et ça m'a redonné un peu la sensation qu'il y avait quelque chose à faire dans le générique parce qu'après Needgap en fait je me suis retrouvé un peu genre devant la révélation ultime d'un média qui me parlait vraiment qui était le cinéma où d'un coup j'avais déjà le temps de réfléchir par rapport à toute cette vie publicitaire que j'ai pu avoir avant qui était un peu à 300 à l'heure et d'un coup de se retrouver à bosser trois mois sur un projet d'avoir le temps de réfléchir de se dire bon bah ça vient pas aujourd'hui et bah demain ça viendra et puis de pouvoir repenser de la création parce que ce générique de Needgap en fait c'est vraiment un truc que Florent m'a dit bah tu veux pas me faire une animation pour le titre réfléchir à un truc autour de genre le film noir des grandes ombres et tout donc je suis parti animer le logo un peu avec ces grandes ombres et vraiment je me suis j'ai senti que c'était là que j'avais ma place en fait voilà il y avait une liberté d'expression dont j'avais vraiment besoin pour prendre un peu de recul par rapport à toute cette pression et en plus il y avait eu quand même les années un petit peu avant qui étaient assez fortes je dirais dans le cadre du storytelling qui est vraiment l'arrivée le retour du générique en force aux Etats-Unis avec Kyle Cooper quand il a fait Seven il y a vraiment eu une comment dire tout le monde s'est rendu compte de l'importance d'un générique qui avait un petit peu c'était un petit dissolu au fil des ans et ça en termes de storytelling pour moi c'est vraiment le must parce qu'il a réussi à créer un personnage avec cette séquence qui va bien au-delà de ce qui est présenté dans le film et qui d'un coup met une pression sur le spectateur qui est quasiment déraisonnable par rapport au... bon le mec est un peu fou ça c'est sûr mais on le voit pas en tout cas à ce point là dans la proximité dans le côté malsain il développe vraiment un personnage qu'on voit pas qui est vraiment très impressionnant et après l'arrivée de ce film c'est vrai qu'il y a eu un retour ou du moins une prise de conscience que le générique pouvait apporter des choses dans le cinéma bon alors très lentement en France mais en tout cas aux Etats-Unis ça a vraiment été assez porteur et donc moi modestement dans mon coin avec mes copains on a fait la buzz pour s'amuser je me suis rendu compte qu'il y avait quand même du potentiel et après monsieur Florent Syrie il a été contacté par Bruce Willis qui avait trouvé Neil Gap très très bien et qui lui a dit qu'il voulait à tout prix faire un film avec lui et Florent a réussi à imposer toute son équipe française sur la fabrication de Otage et donc moi naturellement il m'a emmené dans l'aventure et ça a été une vraie super aventure parce qu'il m'a laissé créer la séquence vraiment magique que j'ai pu faire sans contrainte avec le budget qui va avec un film américain que j'ai jamais revu depuis malheureusement peut-être que ça reviendra mais en tout cas tout le confort de travail que j'ai pu avoir aussi bien dans l'équipe qu'on a pu me proposer à l'époque l'encadrement la prise au sérieux en tout cas de mon idée et la mise en place de tout pour que ça se passe le mieux possible c'est quelque chose que j'ai du mal à revoir même aujourd'hui avec les années d'expérience que j'ai donc Florent comme d'habitude m'a dit qu'il voulait faire une séquence avec beaucoup de tension et film noir toujours enfin c'est un peu toujours son leitmotiv quelque chose de très fort en contraste, en ombre moi j'étais dans une période un peu Sin City on va dire c'était avant que le film se fasse donc je ne savais même pas qu'il allait se profiler quelque chose à ce sujet mais en tout cas voilà donc là il m'a vraiment laissé il est parti aux Etats-Unis avec son scénario qui commençait à réécrire il m'a dit ouais c'est l'histoire d'une prise d'otage et moi avec mes copains à Paris on s'est fait une maquette on s'est fait plaisir on a envoyé ça à la prod ils ont trouvé que c'était génial et après on est parti comme ça sans qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que ça allait être moi qui allait le faire et qu'on allait me donner les moyens de le faire c'était assez magique et donc là effectivement Florent m'a demandé de travailler autour d'un peu un temps mort avant cette première séquence de prise d'otage et j'ai essayé de développer justement par toute la création de cet univers qu'on a entièrement refait en 3D voilà ce moment figé autour d'une scène qui va devenir une scène de crime avec toute cette pression voilà donc essayer de montrer de mettre le spectateur justement en condition que la scène juste après elle va avoir beaucoup de de tensions même si on m'a des fois reproché que le générique était très déconnecté en fait graphiquement du film moi je trouve qu'il avait quand même cette volonté de créer non pas un univers visuel qu'on retrouverait plus tard mais d'instaurer vraiment un moment de pression particulier donc voilà j'ai essayé de développer toutes ces caméras aériennes autour de toute la première scène que j'ai été photographiée sous tous ses angles pour recréer tout l'univers en 3D donc ça c'est un peu ma première grosse histoire que j'ai eu à raconter en fait en motion parce que je dis toujours que je suis plus proche du cinéma muet que du cinéma parlant parce que moi au maximum j'ai de la musique pour exprimer toutes mes idées donc il faut que j'arrive à faire comprendre un maximum de choses avec des images que je fabrique ou que je détourne ou que je bricole mais en tout cas voilà la musique c'est vraiment le seul allié que je peux avoir pour justement accompagner ces images donc après Otage je me suis dit que ma carrière allait démarrer en trombe et puis ça ne s'est pas fait tout de suite j'ai fait Les Chevaliers du Ciel parce que le réalisateur des Chevaliers du Ciel avait vu Otage et il a eu tout de suite il s'est dit mais pourquoi je ne fais pas un super générique je fais un gros film faisons-nous plaisir donc j'ai fait je lui ai proposé mes avions qui se déconstruisent et tout et tout le monde a été très impressionné par ce truc qu'on a fait en quasiment trois semaines à l'époque ça s'est passé que des trucs très très simples on s'est bien amusé on a même mis des moteurs de tondeuse à gazon dans les avions parce qu'on n'avait que ça comme modèle 3D à mettre mais tout ça ça fonctionne très bien au résultat et puis j'ai rencontré les producteurs par ce biais j'ai rencontré les producteurs de Mandarins Cinéma avec qui j'ai fait Les Chevaliers du Ciel et ils m'ont amené à rencontrer Michel Azanavisius qui avait lui également une forte envie de faire un générique qui avait du sens puisque son film au SS117 n'était pas une parodie de film d'espionnage mais plus enfin quelque chose d'un peu un peu hybride entre l'hommage la comédie mais pas en tout cas c'était pas une parodie de James Bond c'était vraiment un personnage entier ce Hubert Bonisseur de la Bat et il avait dans le scénario il y avait juste écrit qu'il voulait faire un générique enfin qu'il y avait une idée de faire un générique inspiré de Saul Bass j'ai réussi à lui proposer de s'en écarter un petit peu et d'aller de faire se rencontrer Saul Bass et Maurice Binder en tout cas de commencer avec plutôt du noir et blanc et de transitionner vers de la couleur et d'amener la comédie dans mes images mais sans parodie non plus donc voilà j'ai repris j'ai regardé le film plein de fois j'ai essayé d'identifier quelque chose qui me semblait un peu récurrent et se rapporter à du graphisme simple qui a été la séquence du Jokari qui revient régulièrement dans le film avec ses deux héros qui jouent en slip sur la plage et je me suis dit une boule un carré une ligne super c'est tout ce qu'il me fallait pour pouvoir trouver une idée fédératrice pour fabriquer ce générique donc voilà mon storytelling c'est le Jokari là dessus qui m'a permis voilà de pouvoir créer toutes ces animations de montrer mes personnages alors moi je suis un espèce de psychopathe voilà par exemple Jean Dujardin c'est le seul qui est écrit de travers parce que pour moi c'est le seul qui est de travers dans le film voilà c'est ma façon aussi d'y mettre un peu de je disais de finesse dans le raconter des histoires c'est des choses qu'on va pas pouvoir peut-être sentir tout de suite consciemment mais il y a des petits codes visuels qui font que on va remarquer des choses peut-être plus tard dans les génériques qui avaient été marquants également c'est qui n'est pas de moi bien sûr c'est Catch Me If You Can qui est dans la famille storytelling et pour moi aussi un top du top parce que quand on revoit le générique après avoir revu le film on se rend compte qu'on a un peu vu tout le film en graphisme au départ mais bon comme on n'avait pas vu le film on ne pouvait pas s'en douter on voyait peut-être juste une séquence bien faite et avec tout le talent que Olivier Künzel et Florence Degas ont mais en tout cas voilà ça c'est des génériques qui sont assez porteurs sur l'importance d'une histoire qui peut être amenée dans le motion design donc ça c'est une autre histoire à raconter pour laquelle il reste du jambon la réalisatrice m'avait vraiment sollicité pour créer une séquence complètement autonome et qui devait un peu juste il n'y avait pas d'intention particulière de narration enfin du moins pour elle moi j'y ai j'y ai mis le maximum que je pouvais pour caractériser au maximum tous les personnages avec des choses avec des éléments qui les représentaient au mieux et d'y insérer pas mal de choses du film moi Ramzi son problème c'est qu'il ne retire jamais ses surchaussures quand il sort du boulot donc il a inséré déjà des choses comme ça dont on va se rendre compte après Arnaud Henriet c'est plutôt effectivement le mec qui regarde des pizzas enfin qui mange des pizzas en regardant la télé Alex Lutz c'était censé être présentateur Billuna repartait à l'école pour passer je ne sais plus si c'était en 6ème ou en CM2 mais en tout cas il reprenait des études il avait des enfants donc j'avais inséré tout ça il y avait même j'ai mis des pièces algériennes alors que Jean-Luc Bidot était censé être le philosophe donc dans ce générique j'ai essayé de caractériser un maximum les personnages de déjà mettre en opposition un peu toujours des univers au maximum montrer la différence entre les personnages donc c'est vrai que quand on voit le générique la première fois on peut être sensible à effectivement juste la qualité graphique de celui-ci mais en général j'essaye toujours d'y mettre au moins une deuxième lecture et un peu de fond qui permettent de sortir déjà des choses qu'on a toujours déjà un peu vues parce que je pense que c'est difficile de réinventer les choses aujourd'hui il y a tellement de choses qui ont été faites que l'essentiel c'est déjà de bien digérer les références et d'en recréer quelque chose de nouveau à partir de tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur de soi et de son expérience je dirais c'est un peu ce qui fait notre indépendance c'est qu'on peut vraiment produire des belles images aujourd'hui avec peu de moyens je pense qu'il faut juste déjà des idées et après quelques connaissances de logiciel pour arriver à pousser à bout ces idées mais en tout cas on a une autonomie créative aujourd'hui qui n'a pas de limite quand j'imagine des projets comme les Kaira par exemple qui sont vraiment plutôt du graphisme animé je vais plutôt m'entourer d'un graphiste qui va faire la créa et moi je vais l'aider à pousser je vais réaliser avec un directeur artistique parce que je ne veux pas non plus laisser donner l'impression que je fais tout tout seul il y a des projets genre WC117 je l'ai fait tout seul chez moi j'étais encore complètement freelance et juste juste dans mon coin comme ça je venais me greffer sur des longs métrages je crois vraiment à l'artisanat et c'est ça qui nous offre la liberté de créer même si les budgets ne sont pas énormes ça nous permet justement peut-être de mettre un peu une petite barrière sur qu'on a envie d'avoir un peu d'autonomie aussi c'est pour ça que je suis content de m'être libéré des contraintes publicitaires peut-être que j'y reviendrai un jour mais en tout cas pour l'instant je suis assez épanoui avec ce que je fais dans le générique quoi